Je suis encore de retour pour le prochain cours. Donc, dans le cours précédent, on a vu comment lancer NetPad. Et pour lancer NetPad, on clique sur Start. On recherche Accessories ou Windows Accessories ou bien Accessories si l'ordinateur est en anglais. Et Accessoires si l'ordinateur est en français. On trouve là Windows Accessories. Et bien, on clique sur Windows Accessories. Voilà, on recherche NetPad. Voilà NetPad. On clique sur NetPad. Donc, NetPad, par définition, est un petit programme de traitement de texte. Alors, pas traitement de texte, mon Dieu. NetPad est un petit programme. C'est un bloc de notes. C'est un petit programme qu'on trouve en Windows. NetPad est un bloc de notes. Donc, si c'est un bloc de notes, si c'est quelque chose dans lequel on peut écrire, on peut notifier, on peut préparer un agenda et n'importe quoi. Et bien, on va préparer quelque chose. Et bien, on va préparer quelque chose dans notre pad. Vous voyez, regardez ce qu'on va écrire. On va écrire nom, prénom, adresse, téléphone, ville. Nom, prénom, adresse, téléphone, ville. Donc, c'est les coordonnées de quelqu'un qu'on va écrire. Donc, regardez pour voir. Et bien, on va écrire. Et bien, on va écrire. Nom, prénom, adresse, téléphone et ville. Vous voyez, je viens d'abandonner ça pour que vous puissiez le voir. On va écrire nom, prénom, adresse, téléphone, ville. Maintenant, avant de continuer, je vais vous permettre de mieux servir avec le clavier. C'est vrai que le professeur qui l'avait fait hier, mais moi, je vais le faire à nouveau afin que je m'assure que vous êtes vraiment prêt à manœuvrer, à manœuvrer correctement le clavier. Donc, je vais le faire pour vous, je vais prendre un clavier digital afin que vous puissiez vous-même travailler avec le clavier sans embâge, sans aucun problème. Donc, je vais faire ça pour vous dans quelques instants afin que vous puissiez vous-même travailler sans embâge, sans problème avec le clavier. Donc, je vais faire un rappel puisque le professeur qui l'avait fait hier avec vous, en vous montrant comment se sert du clavier de votre ordinateur. Je vais faire un rappel moi-même afin que vous puissiez vous-même servir mieux et très, très bien avec le clavier de votre ordinateur. Eh bien là, c'est parti. Ici, on a le clavier. On a le clavier, je vais agrandir ça sur l'écran de mon ordinateur. Voilà, ça c'est le clavier. Eh bien, comment sert-il de ce clavier? On va lancer notre pad à nouveau. On clique sur Start. Je vais minimiser le clavier. On clique sur Start. On recherche Accessories. Accessories ou Windows Accessories. On recherche Windows Accessories. Voilà, Windows Accessories. On clique dessus. Et on recherche NatPad. Voilà, NatPad. On clique dessus. Et voilà, ça c'est l'environnement de NatPad. Mais avant d'écrire, on va vous montrer comment se sert de votre clavier. Voilà le clavier ici. Ça, c'est le clavier. Donc, moi, je vais montrer nos claviers. Ça, c'est juste pour montrer nos claviers qui, même, vous pouvez le taper. Donc, ce n'est pas forcément clavier, ça, vous pouvez le lancer pour taper. Mais c'est justement ça, ce clavier qui devons lancer au ordinateur, là, sur votre bureau. Comment se sert de ce clavier? Eh bien, ce clavier est composé de près de 200 de touches. 100 de touches est composé de ce clavier. Eh bien, cette partie-là porte le nom de pavé alpha numérique. On dit alpha numérique, c'est parce que ce sont des touches alphabétiques et des touches de numération. Et pour cela, on dit des touches alpha numériques. Si je besoin... Alors, avant même, je vais vous dire qu'il existe trois types de claviers. Il y a le clavier francophone qui commence ici par A, Z, E, R, T, Y. Le clavier francophone qui commence par A, Z, E, R, T, Y. Il y a le clavier anglophone qui commence par Q, W, E, R, T, Y. Donc, vous voyez, mon clavier ici, c'est un clavier anglophone. On dit clavier ou bien keyboard. Keyboard ou clavier. Donc, QWERTY, c'est le clavier anglophone. Il y a aussi le clavier hispanophone. Le clavier hispanophone. Le clavier hispanophone. Donc, il y a même qui ont des accents de ponctuation qui sont différents, différents complètement des claviers francophones et les claviers anglophones. Maintenant, si j'ai besoin d'écrire, par exemple, si j'ai besoin d'écrire A, je n'ai qu'à écrire A. Vous voyez, ici, on clique. Voilà, A est écrit. C'est comme si on tape dessus de votre clavier qui est sur votre bureau. A est écrit. Maintenant, pour effacer, je clique sur Backspace. Backspace qui est la touche d'effacement. Voilà, Backspace. Vous voyez, A est effacé. Et si j'ai besoin d'écrire R, encore, c'est écrit. Et si j'ai besoin de l'effacer, je n'ai qu'à presser la touche d'effacement qui est Backspace. Vous voyez, Backspace sur votre clavier. Maintenant, vous voyez que A qui est écrit ici, c'est en minuscule. En minuscule que là est écrit. Mais si j'ai besoin que ce T est en majuscule, je dois presser la touche Bascule majuscule. Cette touche-là, c'est Bascule majuscule. C'est la touche Bascule majuscule. Je dois la presser. Et en pressant cette touche qui est Bascule majuscule, eh bien, clique. Et là, c'est en majuscule. Vous voyez, A est en majuscule. Vous voyez, si j'ai besoin d'écrire Centro. Je dois apprécier. Je dois apprécier. Shift. Je dois apprécier. Shift. C. E. N. T. Effacement. T. R. O. Donc, c'est Centro. Maintenant, en écrit Centro, si j'ai besoin d'écrire, par exemple, Centro Technologia. Donc, après avoir écrit Centro, il fallait que je mette entre ce mot-là un espace. Eh bien, pour créer l'espacement entre les mots, je prends cette barre qui est la barre la plus longue du clavier. La barre la plus longue du clavier porte le nom de barre d'espace ou barre d'espacement qu'il ne faut jamais confondre avec la barre ou bien la touche Backspace. Barre d'espacement ou barre d'espace Backspace ou touche d'effacement. Eh bien, je clique dessus pour mettre l'espace. Et là, je vais écrire Technologia. Pour écrire Technologia, il fallait que la première lettre soit en majuscule. je presse bascule majuscule qui est Shift T. Voilà. Centro Technologia. Eh bien, pour écrire l'autre, il fallait que je presse barre d'espace pour faire l'espacement. Là. Américas. Donc, moi, je vais montrer ça pour que je suis capable de montrer mon animant clavier. Mais après ça, je vais pas prendre le tapé. Tèc, 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 tèc ou gède maï. Comme ça. Maintenant, moi, je vais écrire. Si je vais aller à la ligne pour écrire l'autre bagagne, je dois presser la touche Enter. Enter pour aller à la ligne. Vous voyez? Enter pour aller à la ligne. Je presse Enter pour aller à la ligne. Et voilà, je peux écrire quelque chose. C'est bon. Merci. 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 Une école opère pour une nouvelle génération professionnelle. Donc, si j'ai besoin d'aller à la ligne, je dois apprécier Enter pour effacer Backspace, pour faire espace entre les mots, barre d'espace, pour écrire une lettre majuscule, je presse Shift et c'est ainsi. Eh bien, là, on va continuer avec notre travail. On va continuer avec notre travail. Donc, c'est NotPad qui est un petit programme de traitement de texte. On a écrit nom, prénom, adresse, téléphone, ville. Eh bien, vous allez faire de même. Eh bien, on va voir. Après avoir écrit nom, prénom, téléphone, ville, on va écrire le nom de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Voici là, nom, prénom, ville, téléphone, adresse, ville. Maintenant, il y a une autre chose qui est extrêmement importante que je dois vous montrer. Ici, je vais agrandir ça pour voir. On agrandit ça. On voit. Cela est agrandi. Je vais agrandir ça à nouveau. Il y a une autre chose très, très importante que je vais vous montrer sur le clavier. Ici, regardez le clavier. Il y a certaines touches sur le clavier qui ont deux fonctions. En regardant ici, on voit cette touche-là qui a deux fonctions. La fonction slash et la fonction point d'interrogation. Ici, si on regarde ici, il y a cette touche qui a deux fonctions. Il y a le point virgule, point virgule et il y a aussi deux points. Il y a cette touche-là qui a deux fonctions. Il y a deux et arrobase. Maintenant, pour trouver la première fonction, on n'a qu'à cliquer dessus. On n'a qu'à cliquer sur la touche. Par exemple, si je n'ai besoin de taper slash, je n'ai qu'à cliquer sur cette touche. Vous voyez? Slash est écrit. Slash est écrit. Donc, si je n'ai besoin de taper deux, je n'ai qu'à presser la touche. Vous voyez? Deux est écrit. Mais, si je n'ai besoin de trouver la deuxième fonction qui est en rond, je dois presser shift plus la touche. Vous voyez? Donc, par exemple, si je n'ai besoin de ce signe-là qui est le signe dollar qui se trouve au-dessus du chiffre 4, je dois presser la touche shift ou bascule majuscule et voilà. Donc, c'est ainsi qu'on peut trouver la deuxième fonction du clavier. Eh bien, on continue avec notre petit programme. Eh bien, après avoir écrit nom, prénom, adresse, téléphone et ville, on va voir l'environnement de notre pad. Alors, ici, ce premier, cette, alors, cette première barre-là qui se trouve en premier, cette barre porte le nom de barre de titre. Vous voyez? Cette barre porte le nom de barre de titre. Ça, c'est la barre de titre. Ici, c'est la barre de titre. Cette barre porte le nom, la deuxième barre porte le nom de barre de menu. Barre de menu, il y a les menus, file, edit, view, format, view. Cette barre porte le nom de barre de titre. Il y a cette barre-là qui porte le nom de barre d'état. Barre d'état qu'il ne faut pas confondre avec la barre des tâches. Barre d'état qu'il ne faut pas confondre avec la barre des tâches. Donc, on dit barre d'état en français et statut barre en anglais. Statue barre en anglais. Donc, maintenant, on va voir à quoi ça sert les barres. À quoi ça sert les barres? Eh bien, cette première barre, c'est la barre de titre. C'est sur cette barre qu'on va trouver le titre ou bien le nom de votre travail. Le nom de votre travail ou le titre de ce petit programme ou bien le nom sur lequel on avait enregistré, on avait sauvegardé votre travail. Eh bien, voilà ici. La première barre porte le nom de barre de titre. Et sur la barre de titre, on trouve trois boutons. Il y a trois boutons. Il y a la première barre qui porte le nom de barre de titre. Il y a trois boutons qui renferme trois boutons, qui contient trois boutons. Le premier bouton porte le nom de minimiser dans la barre de tâches. Vous voyez? Minimiser dans la barre de tâches. Le deuxième bouton porte le nom de minimiser ou maximiser. Minimiser ou maximiser. Minimiser, minimiser ou maximiser. Ou bien agrandir ou réduire. Agrandir ou réduire. Et le troisième bouton porte le nom de minimiser dans la barre de tâches. Le deuxième bouton porte le nom de maximiser ou minimiser. Ou bien agrandir ou réduire. Et le troisième bouton porte le nom de close ou fermé. Et ici, cette barre qui est la barre d'état ou statut barre. A quoi ça sert cette barre? Et bien, si vous regardez ici, comptons les lignes. Un, deux, trois, quatre, cinq lignes. Et bien on va voir, il y a cinq lignes qui sont affichées. Vous voyez? Line, five. Line, five. Colonne, 21. Donc, c'est comme ça. Le dit que, mais combien de colonne? C'est 21 colonne qui est la sinab gade. Si vous prenez comme ça. Et cinq lignes. Donc, c'est ça, statut barre. L'on bien, barre d'état li montre. Donc, m'en dit que, il y a bouton barre de menu. Nous y a cinq menus sous le. Y a menu sa, qui se edit, file, edit, format, view. Et bien, et puis, help. Et si zone sa ki nou travay la, l'e le zone de travay ou bien zone de tekst. L'e le zone de travay, espasa, l'e le zone de travay ou bien zone de tekst. Et bien, nan prochain courant, vous prenez ensemble avec moi, comment vous capable de sauvegarder yon travay ou fait nan NADPAD. Vous prenez comment vous capable de sauvegarder yon travay ou fait nan NADPAD. Et bien, merci parce que vous avez suivi courant. Et nous bayons rendez-vous pour prochain courant. Et nous souhaitons que nous portons bien. C'était Professeur Seméus. Professeur Seméus.